Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Aujourd'hui, en ce 21 août 2024, nous nous retrouvons pour discuter d'un sujet brûlant qui occupe une place centrale dans l'actualité africaine, les tensions croissantes entre l'Algérie et le Mali. Une situation complexe, intrigante et, pour tout dire, déroutante. À mesure que les événements se déroulent, il devient de plus en plus évident que ce conflit dépasse largement le simple cadre d'une dispute entre voisins. C'est un véritable enjeu géopolitique, une lutte pour l'influence, où se met l'intérêt nationaux, stratégiques et même historiques. Pour bien comprendre la situation actuelle, il est impératif de revenir sur l'historique des relations entre ces deux nations. L'Algérie et le Mali partagent une longue frontière, mais également une histoire marquée par des épisodes de coopération et de méfiance. Dès l'indépendance du Mali en 1960, l'Algérie, tout juste sortie de sa propre guerre d'indépendance, s'est positionnée comme un acteur clé dans la région du Sahel. En raison de sa position géographique stratégique, l'Algérie a toujours voulu jouer un rôle de leader régional, notamment en matière de sécurité et de lutte contre le terrorisme. Les années 1990 ont marqué un tournant, avec l'émergence des groupes djihadistes au Sahel. L'Algérie, qui combattait déjà le terrorisme sur son propre sol, a vu dans l'instabilité du Mali, une menace directe à sa sécurité. C'est à cette époque que les relations entre les deux pays ont commencé à se compliquer. L'Algérie, en tant que puissance militaire régional, s'est souvent posée en médiateur dans les crises maliennes, notamment lors des rébellions Touareg. Cependant, ce rôle de médiateur a parfois été perçu par Bamako comme une ingérence déguisée. Aujourd'hui, les tensions actuelles ne sont donc pas un phénomène isolé, mais bien l'aboutissement de décennies de méfiance mutuelle et d'ambitions contradictoires. L'Algérie, en tant que nation plus puissante, a souvent dicté ses conditions au Mali, mais cette dynamique est en train de changer, notamment avec le rapprochement du Mali, avec de nouvelles puissances comme la Russie. Depuis quelques années, le Mali a amorcé un viral significatif dans sa politique étrangère. Fatigué de la tutelle française, critiqué pour sa gestion des crises sécuritaires et économiques, le gouvernement malien a commencé à explorer de nouvelles alliances. Ce mouvement de désengagement de la France s'est accéléré avec l'arrivée au pouvoir des militaires à Bamako, qui ont clairement signifié leur volonté de redéfinir les relations internationales du pays. La Russie est rapidement devenue un partenaire de choix pour le Mali. En se tournant vers Moscou, Bamako a non seulement cherché à diversifier ses alliances, mais aussi à se doter de nouveaux moyens pour affronter les menaces terroristes qui sévissent dans le nord du pays. La présence de groupes armés dans cette région, souvent soutenus par des forces étrangères, notamment à travers la Libye, reste un défi majeur pour le Mali. Ce rapprochement avec la Russie a non seulement renforcé les capacités militaires du Mali, mais a aussi profondément modifié les équilibres régionaux. L'Algérie, qui a longtemps considéré le Sahel comme son arrière-cour, voit d'un mauvais œil l'arrivée d'une nouvelle puissance dans cette région stratégique. La Russie, qui a ses propres intérêts en Afrique, notamment en matière de ressources naturelles et d'influences géopolitiques, n'a pas hésité à s'impliquer directement, offrant une alternative au modèle néocolonial de la France. Un des événements déclencheurs de la crise actuelle, est l'accueil par l'Algérie d'un imam controversé, Mamadoko, connu pour ses positions radicales, et son opposition au gouvernement malien. Cet imam, ancien allié des autorités maliennes, s'est retourné contre elle, adoptant une rhétorite de plus en plus critique, voire subversive. Il est rapidement devenu une figure de proue pour les forces opposées au régime de Bamako, attirant l'attention des puissances étrangères, dont l'Algérie. Lorsque l'Algérie a décidé d'offrir à Mamadoko une tribune officielle, en l'invitant pour des discussions au plus haut niveau avec le président algérien, cela a été perçu à Bamako comme une trahison. Pour les autorités maliennes, cet acte symbolisait non seulement une ingérence flagrante dans leurs affaires intérieures, mais aussi une tentative de déstabilisation de leur régime. Ce geste a marqué le début d'une escalade des tensions entre les deux pays. Le Mali, se sentant directement menacé, a intensifié ses opérations militaires dans le nord, près de la frontière algérienne, pour montrer sa détermination à défendre son territoire. L'Algérie, de son côté, a interprété ses manœuvres comme une provocation, accusant le Mali de chercher à déstabiliser la région. Face à l'intensification des activités militaires maliennes, l'Algérie a décidé de porter l'affaire sur la scène internationale. Elle s'est notamment tournée vers la Russie, espérant trouver en Moscou un allié capable de faire pression sur Bamako, pour qu'il ralentisse ses opérations. Cependant, cette démarche a suscité une réponse mitigée de la part des Russes. Moscou, qui voit dans le Mali un partenaire stratégique en Afrique, a été réticente à soutenir l'Algérie dans sa démarche. Au contraire, la Russie a même critiqué l'Algérie pour son manque de coopération en matière de renseignement, notamment en ce qui concerne le passage des groupes armés à travers ses frontières. Il est évident que la Russie ne souhaite pas s'impliquer trop directement dans ce conflit, préférant maintenir de bonnes relations avec les deux parties, pour préserver ses intérêts dans la région. Cette situation montre bien la complexité des alliances en jeu. L'Algérie, autrefois un des principaux partenaires de la Russie en Afrique du Nord, voit maintenant son influence contestée par un Mali qui n'hésite pas à renforcer ses liens avec Moscou. Cette nouvelle dynamique pourrait bien redéfinir les relations de pouvoir dans la région, avec des implications profondes pour la sécurité et la stabilité du Sahel. Alors que les tensions continuent de monter entre l'Algérie et le Mali, la réaction de la communauté internationale reste pour le moins discrète. L'ONU, habituellement pronte à intervenir dans les conflits africains, semble hésitante à s'impliquer dans cette crise. Cela peut s'expliquer par plusieurs facteurs, notamment la complexité du conflit et les intérêts divergents des grandes puissances dans la région. L'Union africaine, de son côté, a également adopté une approche prudente. Consciente des sensibilités en jeu, elle semble privilégier une stratégie de médiation discrète, sans prendre de positions trop tranchées. Cependant, cette indécision pourrait s'avérer dangereuse, car elle risque de laisser la situation dégénérer davantage, avec des conséquences potentiellement dévastatrices pour la région du Sahel. Il est également important de noter l'absence de réaction de la part des autres pays africains. Les voisins du Mali, comme le Niger et la Mauritanie, qui partagent les mêmes préoccupations sécuritaires, semblent pour l'instant préférer rester en retrait. Cette attitude de non-intervention pourrait être motivée par la peur de se retrouver impliquée dans un conflit qui pourrait rapidement déborder les frontières du Mali et de l'Algérie. Il est essentiel de s'interroger sur les motivations profondes de l'Algérie dans ce conflit. Pourquoi maintenant ? Pourquoi ces tensions avec le Mali, semblent-elles s'intensifier précisément à ce moment ? Plusieurs éléments peuvent fournir des réponses à ces questions. Tout d'abord, l'Algérie fait face à des défis internes majeurs. La situation économique du pays, fragilisée par la baisse des prix du pétrole et des années de gestion inefficaces, pousse les autorités algériennes à chercher des distractions extérieures. En exacerbant les tensions avec le Mali, le gouvernement algérien pourrait tenter de détourner l'attention de ses propres difficultés internes. Ensuite, il y a la question du contrôle du Sahel. Le nord du Mali, une région riche en ressources naturelles, a toujours été un enjeu stratégique pour l'Algérie. En se montrant intransigeante face aux opérations militaires maliennes dans cette zone, Alger cherche peut-être à réaffirmer son autorité sur cette région et à éviter que le Mali, avec l'aide de la Russie, ne prenne un ascendant trop marqué. Enfin, il y a l'aspect symbolique de la lutte d'influence en Afrique. L'Algérie, en tant que puissance militaire et politique régionale, ne peut pas se permettre de voir le Mali échapper à son influence. Ce conflit pourrait donc être interprété comme une tentative de maintenir son rôle de leader dans la région face à un Mali qui cherche de plus en plus à s'émanciper de ses tutelles traditionnelles. Les conséquences de cette crise pourraient être lourdes de sens pour l'avenir de la région du Sahel. Si la situation venait à s'aggraver, cela pourrait déboucher sur une déstabilisation encore plus profonde de cette région déjà fragile. Les groupes armés, qui opèrent souvent à la frontière entre le Mali et l'Algérie, pourraient profiter du chaos pour renforcer leur emprise et étendre leurs activités, rendant encore plus difficile la tâche des gouvernements locaux pour restaurer la sécurité. D'un point de vue économique, la crise pourrait également avoir des répercussions importantes. Le Sahel, riche en ressources naturelles, pourrait voir ses activités extractives perturbées, entraînant une diminution des revenus pour les pays concernés. De plus, l'instabilité pourrait décourager les investissements étrangers, indispensables pour le développement de cette région. Sur le plan politique, la crise pourrait également redéfinir les alliances en Afrique. Le rapprochement entre le Mali et la Russie, déjà perçu comme un défi par la France et ses alliés, pourrait se renforcer, au détriment des relations avec les pays voisins. Cette évolution pourrait avoir des implications à long terme, en modifiant les équilibres de pouvoir non seulement au Sahel, mais dans l'ensemble de l'Afrique de l'Ouest. Face à cette situation, il est crucial que les élites africaines prennent leurs responsabilités. L'Afrique ne peut plus se permettre de rester le terrain de jeu des puissances étrangères. Les conflits internes, alimentés par des intérêts extérieurs, ne font que retarder le développement du continent et renforcer sa dépendance. Il est temps pour les dirigeants africains de mettre de côté leurs rivalités et de travailler ensemble pour résoudre les problèmes communs. Le Sahel, en particulier, nécessite une approche concertée, basée sur la coopération et la solidarité. Seule une réponse collective pourra permettre de faire face aux défis sécuritaires, économiques et politiques auxquels cette région est confrontée. Dans ce contexte, le rôle des organisations régionales, comme l'Union africaine, est crucial. Elles doivent se montrer à la hauteur des attentes et prendre des initiatives fortes pour prévenir l'escalade des conflits. Les solutions africaines aux problèmes africains ne sont plus un simple slogan, mais une nécessité impérieuse. En conclusion, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, nous sommes à un tournant décisif de l'histoire de notre continent. Les choix que nous faisons aujourd'hui détermineront l'avenir de l'Afrique pour les décennies à venir. La crise entre l'Algérie et le Mali n'est pas seulement une affaire de frontières, c'est un reflet des défis plus larges auxquels notre continent est confronté. Il est temps pour nous, africains, de prendre notre destin en main. De refuser d'être divisé par des intérêts extérieurs, de refuser d'être manipulé par ceux qui ne cherchent qu'à exploiter nos ressources et à nous maintenir dans un état de dépendance. L'Afrique doit se lever, s'unir et montrer au monde qu'elle est capable de résoudre ses problèmes par elle-même. Ce n'est qu'à ce prix que nous pourrons construire un avenir meilleur pour nos enfants, un avenir basé sur la justice, la paix et la prospérité pour tous. Je vous remercie de votre attention et vous invite à partager vos réflexions en commentaire. Ensemble, nous pouvons éveiller les consciences et tracer la voie vers un avenir meilleur pour notre continent.